Geneviève McCready, étudiante à la maîtrise en santé communautaire de l'Université de Montréal, infirmière clinicienne, Collège Dawson. Les jeunes ont-ils accès à la santé? Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous. C'est ma première fois que je viens au colloque en bioéthique et c'est vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler les jeunes ont-ils accès à la santé? Donc, on va voir un petit peu les caractéristiques des jeunes québécois, qui est ce qu'on entend par « jeunes ». Transformation et limitation de l'offre de services de santé auprès des jeunes, les conséquences de cette limitation-là. Que veut dire avoir accès à la santé? Et quelques pistes de solutions qu'on pourra certainement discuter aussi avec les questions, si vous en avez. Donc, les Québécois de 15 à 24 ans, qui sont-ils? Donc, les données de 2012, disent qu'ils sont au nombre de 1 million et représentent 12,8 % de la population totale des Québécois. Et si on prend les données de 2006, parce qu'on n'a pas cette donnée-là pour 2012, ils sont 66 % d'entre eux à avoir déclaré, avoir fréquenté un établissement d'enseignement au cours de l'année. Donc, c'est quelque chose que je voulais mettre dans la présentation parce qu'on va parler un petit peu d'approche dans les milieux de vie. Donc, on voit que la majorité d'entre eux fréquentent les établissements scolaires. Quelques particularités de cette clientèle. Pour certains d'entre eux, le développement est non complété, surtout pour les plus jeunes. C'est une période de transition. Donc, même s'ils atteignent la majorité à 18 ans, c'est quand même une période de transformation pour eux où ils subissent encore l'influence familiale, mais ils sont en train de définir leur identité individuelle. Les défis sont différents selon les jeunes. Donc, il y a certains jeunes qui peuvent faire face à des difficultés plus importantes que d'autres par rapport à leur santé ou les relations qu'ils entretiennent avec la famille, les amis, des problèmes de santé mentale. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va avoir des chances égales. Donc, on va y revenir un peu plus tard. En général, c'est une clientèle qui a peu d'expérience avec le système de santé parce qu'en majorité, ils sont en bonne santé. Ils sont peu atteints par les maladies chroniques. Donc, ça aussi, ça a un effet sur l'accès à la santé parce qu'ils n'ont pas vraiment l'expérience de comment ça fonctionne, le système de santé. Ils sont en général assez soucieux des enjeux de confidentialité. Donc, pour eux, quand ils se rendent pour avoir un soin de santé, c'est important. Peut-être qu'il n'y ait pas de gens qui connaissent, qui les voient à cet endroit-là, à ce moment-là. Ils consultent souvent pour des raisons de santé sexuelle aussi, puis ils n'ont peut-être pas envie d'avoir à expliquer à leurs parents ou à des gens qu'ils rencontrent sur le lieu où ils vont chercher le soin et pourquoi ils sont là. Ils vivent souvent ici et maintenant parce que, comme je dis, ils n'ont pas nécessairement des problèmes de santé. Donc, s'il y a un besoin ponctuel qui survient tout d'un coup, s'ils sont portés à aller chercher le soin, bien, ils vont aller le chercher au moment immédiat, mais ce n'est souvent pas une urgence. Donc, s'ils n'ont pas accès à ce moment-là, ça se peut qu'ils mettent ça un petit peu sur la tablette, comme nous faisons tous aussi quand on est un peu malade. On se dit, ah, finalement, ça ne me tente pas d'aller attendre trois heures dans le clinique, ça fait que je vais attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pourquoi, à cause de toutes ces caractéristiques-là, qu'on leur a créé des services spécifiques pour eux à la clientèle jeunesse et c'est quelque chose qui est préconisé par l'OMS. Quand on parle d'accès à la santé, on peut penser d'abord à l'offre de services cliniques préventifs. Donc, qu'est-ce que dit l'OMS à propos des services destinés, eux, c'était spécifiquement aux adolescents? Donc, les services adaptés aux adolescents doivent être accessibles, juste, acceptables, adaptés, complets, efficaces et performants. Donc, ça peut sembler parfait dans un monde idéal. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez nous. Un peu d'histoire. Donc, je parle beaucoup des CLSC parce que, comme on a dit, les jeunes sont en bonne santé. Donc, ils ne vont pas nécessairement aller à l'hôpital. Quoique, s'ils n'arrivent pas à avoir le service ailleurs, c'est peut-être par la porte de l'urgence qu'ils vont atterrir. Mais, au niveau des CLSC, les CLSC ont été créés dans les années 70 et c'est seulement dans les années 80 qu'on a commencé à implanter l'approche par clientèle. Donc, il y avait les clientèles pour les personnes âgées, les services courants et puis il y avait un service pour la jeunesse, parfois regroupé enfance, famille, jeunesse. Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer des cliniques jeunesse dans les CLSC. Au courant des années 90, il y a eu le virage ambulatoire et la fusion avec les CHSLD. Donc, ça a transformé un peu les soins. À ce moment-là, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, à la fin des années 90, ont rapporté une diminution de 31 % des effectifs temps plein d'infirmiers qui étaient affectés aux écoles primaires, secondaires et collégiales. Dans cette même période-là, il y avait eu augmentation du nombre de jeunes dans les écoles et du nombre d'écoles à desservir, alors qu'il y avait une diminution des services qui étaient rendus. Je parle beaucoup des infirmières parce qu'en milieu scolaire, en termes de services de santé, c'est surtout des infirmières qui s'y retrouvent. On rapporte aussi une diminution de temps qui est consacrée aux activités de promotion et de prévention et plus de temps qui est accordé aux activités, notamment de vaccination de masse, qui finissent par gober beaucoup de temps des infirmières qui n'ont plus beaucoup de temps pour faire les autres activités en milieu scolaire. Dans les années 2000, il y a la création des GMF, la fusion en C3S. En 2003, il y a eu la modification du code de profession pour élargir le champ de pratique de certains professionnels. Il y a eu aussi l'entente de complémentarité des services entre le réseau de la santé et le réseau de l'éducation. À ce moment-là aussi, on a commencé à implanter l'approche École et milieu en santé pour ceux qui s'y connaissent, qui étaient plus axés sur un modèle compréhensif et qui visait la promotion de la santé. Les services offerts, il y a une enquête qui vient tout juste de sortir le mois dernier, qui a été conduite par la Direction de santé publique de Montréal pour savoir à quoi ressemble l'offre de services de santé dans les CLSC au point de vue des cliniques jeunesse sur l'île de Montréal. Dans ce rapport-là, on voit que même si tous les CLSC offrent des services spécifiques aux jeunes, la moitié n'ont pas de cliniques jeunesse. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que parfois, il y a des services qui sont dédiés seulement aux jeunes en difficulté ou dans des programmes de santé mentale, mais des cliniques jeunesse comme telles, il y en a la moitié des CLSC qui n'en ont pas. Il y a 22 % des CLSC qui n'offrent ces services seulement qu'aux 18 ans et moins. Ça, c'est important parce que la plupart des plans d'action ministériels, des stratégies, des orientations ministérielles, il y en a huit à peu près des plans qui touchent les 15 à 24 ans. Donc, ça ne se limite pas à 18 ans, mais pourtant, dans l'offre de services pour les cliniques jeunesse, ça se limite quelquefois, une fois sur cinq aux 18 ans. 31 % ne sont ouverts que le jour et 91 % seulement la semaine. Donc, quand on sait que les jeunes se retrouvent beaucoup à l'école, ça peut être difficile pour eux d'aller consulter si la clinique n'est pas ouverte le soir ou les fins de semaine. 19 % offrent des services seulement sur rendez-vous et 25 % n'offrent pas de services infirmiers dans les écoles publiques. Donc, ils vont y aller pour faire de la vaccination de masse, ils vont réviser les fiches santé des enfants, qui sont surtout primaires, mais aussi au secondaire un peu, mais ils ne vont pas nécessairement offrir des services cliniques préventifs. Donc, on peut voir qu'il y a une grande variabilité de l'offre de services et on rapporte dans le document, même si on n'a pas une carte pour le démontrer, mais on rapporte aussi une répartition géographique qui est inégale. Si on regarde un peu des données au niveau collégial, c'est un peu difficile de comptabiliser des données pour les écoles primaires et secondaires publiques parce que les infirmières qui travaillent en scolaire, ils ont des postes souvent en enfance, famille, jeunesse et ils vont faire plusieurs tâches dans différents services, donc ça devient un petit peu difficile de collégier des données à ce point de vue-là, mais j'ai pris comme exemple, au niveau collégial, c'est des données qui viennent du regroupement des infirmières de cégep. C'est un tableau non exhaustif, mais on peut voir, entre autres, qu'en rouge, vous voyez que certains cégeps qui n'ont aucun service de santé, c'est le cas du tiers des cégeps publics de la province, et ça n'a pas nécessairement à voir avec le nombre d'étudiants. Aussi, si on compare en jaune, j'ai juste pris ça comme exemple, le cégep Onsic et le cégep Saint-Laurent, on voit qu'il y a un point 4 d'effectifs temps complet, donc ça, ça équivaut à deux jours semaine d'infirmière au cégep Onsic pour 9 000 étudiants, alors qu'au cégep Saint-Laurent, il y a une infirmière à quatre jours semaine pour deux fois moins d'étudiants. Donc, il n'y a pas nécessairement de réflexion par rapport à ce qu'on accorde les services en fonction d'un ratio infirmière-étudiant. Il faut dire que ces cégeps-là peuvent être desservis par différents C3S. Donc, l'accès est limité. Certains secteurs ou écoles sont non desservis et il y a plusieurs critères restrictifs qu'on en a pu voir. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est équitable qu'Amanda, par exemple, ait moins accès qu'Éric à des services cliniques préventifs? Les conséquences pour les jeunes, c'est que ça se peut que finalement, s'ils se frappent à une porte fermée quand ils vont consulter, ça se peut qu'ils ne reviennent pas. Ça se peut aussi que ça soit une réponse inadéquate à leurs besoins s'ils vont consulter dans un service qui n'est pas un service de type clinique jeunesse. Ça peut aggraver leur état de santé, évidemment, parce que petit problème aujourd'hui peut devenir gros problème plus tard parce que, par exemple, on a juste à penser à la santé mentale. Des fois, en intervenant tôt, on peut même prévenir un problème de santé mentale, mais s'il n'est pas pris en charge vraiment au début ou avant même qu'il se manifeste, bien, ça peut engendrer des échecs scolaires, toutes sortes de difficultés. Ça crée un accroissement des inégalités parce que, comme on a dit plus tôt, les jeunes n'ont pas toutes les mêmes chances déjà en partant. Donc, si en plus, dans leur secteur, il y a une difficulté d'accès et qu'ils ont déjà en partant moins de chances parce qu'ils vivent dans une famille avec des parents qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance, par exemple, bien, ça peut venir accroître les inégalités. Sur les enjeux de santé publique, ça peut faire en sorte la difficulté d'accès que ça peut transmettre des maladies infectieuses, les ITSS, par exemple, parce que si le jeune n'est pas dépisté à temps ou bien ça peut engendrer des conséquences comme l'infertilité qui vont finir par coûter plus cher au réseau plus tard. Nombre plus élevé de jeunes avec des problèmes de santé engravés. Donc, souvent, les infirmières scolaires rapportent, par exemple, qu'elles n'ont pas le temps pour faire de la promotion de la santé ou de l'éducation à la santé parce qu'elles sont occupées avec des cas urgents. La difficulté d'accès engendre ça aussi. L'impact sur le développement des jeunes, on peut se poser la question et dans cette tranche d'âge-là, il y a aussi des jeunes qui ont des enfants. Donc, on peut s'en demander si leur propre santé, ça a un effet sur leurs enfants. Que veut dire avoir accès à la santé? On en a parlé un petit peu ce matin, donc je ne voudrais pas me répéter, mais ça, c'est un exemple que je trouvais un peu éloquent. C'est la question des moisissures dans les écoles. Donc, par exemple, on peut se dire, bien, à quoi ça sert de soigner des personnes si c'est pour les retourner dans des environnements qui causent leurs problèmes de santé. Donc, les jeunes passent une bonne partie de leur vie à l'école, puis si des problèmes de moisissures à l'école, par exemple, bien, ça peut entraîner des problèmes respiratoires, des difficultés de concentration, toutes sortes de problématiques que si ce n'est pas pris en charge, bien, ça va causer des problèmes au niveau individuel. On se demande, est-ce qu'on agit au niveau individuel ou collectif? Est-ce qu'on soigne les plus malades ou on fait de la prévention? Est-ce qu'on offre des services cliniques ou on crée des environnements favorables? Au niveau des solutions, Mme Gagnon en a parlé un petit peu ce matin, agir en amont. Dans mon exemple ici, j'ai, pour ceux qui connaissent la petite histoire du village en amont puis en aval, donc si on agit en amont, qu'on met des ressources en amont, ça permet d'avoir un meilleur impact aussi sur le nombre de jeunes. On peut diminuer le nombre de jeunes qui requièrent beaucoup de soins. L'OMS dit les services de santé adaptés aux adolescents devraient atteindre ceux qui sont les plus vénérables et ceux qui ont besoin de ces services. M. Contandriopoulos a parlé de l'importance de la proximité ce matin. On peut réfléchir à la sectorisation des services aussi. Donc, est-ce qu'on répond à des besoins particuliers de la communauté? Est-ce qu'il faut être équitable dans l'accès? J'aimerais terminer un peu pour faire suite aux discussions qui ont eu lieu un peu ce matin. C'est certain qu'on peut se dire que le système de santé est le reflet de la société. Puis si on vit dans une société individualiste puis qui est axée sur la production puis l'efficacité, bien c'est normal que notre système de santé reflète ça. On peut s'asseoir là-dessus ou on peut aussi se dire que nous, en tant que citoyens ou agents de santé, on fait partie de la société et donc par définition même de ce que nous sommes, on pourrait s'auto-actroyer la légitimité d'agir sur cette question-là en faveur de la santé de la population. Parfois, il faut passer aussi par d'autres stratégies. Donc, ici, susciter l'engagement citoyen, faciliter la mobilisation citoyenne vers des actions favorisant la santé. Peut-être que c'est passer par la porte d'en arrière. Peut-être que c'est soutenir des gens qui font déjà des choses en promotion de la santé et qui ont peut-être besoin d'un petit coup de main. Donc, on travaille un peu plus dans l'ombre. C'est peut-être pas nous qui instiguent vraiment les actions, mais c'est tout aussi valable. Donc, on peut se demander si notre rôle, c'est pas justement de soutenir des actions des gens en place qui sont peut-être pas appelées comme telles comme promotion de la santé, mais que nous, on sait que c'est ça que ça fait. Notre position dans la société comme professionnel ou agent de santé nous donne accès à de l'information privilégiée que peut-être des groupes de citoyens n'ont pas. Donc, on dit que savoir, c'est pouvoir. Des fois, la connaissance qu'on a, ça nous permet de mettre un peu plus de poids sur des actions citoyennes qui sont déjà en place. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada